La Croix-Verte, voie rouge. Les pharmaciens sont en colère. Ils menacent de fermer leurs officines le 30 mai prochain si rien ne bouge. Le mouvement est parti de Marseille et fait tâche d'huile. En cause, la non-revalorisation des honoraires depuis 2020 et un plus faible pourcentage sur les médicaments. Nous ne voulons plus travailler plus en ayant toujours moins de moyens. Donc on n'y arrive pas, on ne peut plus payer, embaucher, payer du personnel pour faire ça. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est qu'il y a des idées de certains députés de financiariser ou de faire entrer des fonds de pension dans la pharmacie. Or ça c'est une très mauvaise idée parce que ces fonds de pension qui vont chercher la rentabilité, ils vont faire fermer les pharmacies qui sont le moins rentables. Place pour les formes à nourrissons, place pour les formes à enfants. Des côtés vides ? Ah, désespérément vides. Et l'irritation s'accroît quand s'ajoute la pénurie de médicaments, amoxiciline, insuline. La recherche de ces produits fait perdre une à deux heures par jour alors qu'on trouve ces médicaments quand on passe les frontières. Nos voisins les achètent 30% plus cher. Et donc les laboratoires doivent préférer trouver leur rentabilité chez les voisins que chez nous. Regardez l'histoire de Biogarant qui veut vendre sa filiale générique parce que justement elle n'est pas rentable. Mais c'est très grave pour notre indépendance parce que Biogarant c'est un laboratoire français. C'est pratiquement le laboratoire français qui continue à produire chez nous. Et c'est celui qu'on trouve le plus dans nos officines. Alors les pharmaciens dénoncent le double discours du gouvernement. Ils veulent leur confier de plus en plus de missions et dans le même temps réduire leur financement. En priorité la revalorisation des honoraires parce que c'est la base de notre fonctionnement. C'est ce qui nous permet de payer nos entreprises, nos charges et nos employés. Il y a beaucoup de pharmacies qui ferment tout simplement parce qu'elles ne trouvent pas de repreneurs. Et c'est certainement celles qui sont le plus utiles pour la population parce que c'est celles qui sont dans ce qu'on appelle des territoires fragiles. En janvier dernier, 36 pharmacies ont mis la clé sous la porte, soit plus d'une par jour.